Imaginez que là tout de suite, on double les quantités de ce que vous mangez dans vos assiettes et que dans le même temps, non seulement vous ne grossissiez pas, mais qu'en plus, il est possible que vous commenciez à perdre du poids. Est-ce que ce serait pas merveilleux ? Eh bien, vous allez voir que c'est possible, mais pour ça, il faut maîtriser les bases de ce qu'on appelle la densité calorique. Je vous en propose un guide simple et complet dans la vidéo d'aujourd'hui. Objectif, sélectionner les meilleurs aliments pour manger beaucoup plus, sans faire monter les calories et même les réduire si vous le souhaitez. Pour qu'on soit sûr de tous partir sur les mêmes bases, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est cette fameuse densité calorique. En fait, on peut l'avoir comme un comparatif entre les différents aliments qui vont tous avoir des densités caloriques différentes. Plus un aliment a une teneur en calories élevée pour une quantité donnée, mettons 100 grammes, et plus sa densité calorique sera élevée. A l'inverse, moins il y aura de calories pour 100 grammes d'un aliment et plus la densité calorique sera faible. Pour bien comprendre, on va faire une comparaison exagérée en comparant la salade verte, qui compte pour 16 calories les 100 grammes, au beurre, qui est compté à environ 700 calories les 100 grammes. Ces deux aliments ont donc une densité calorique qui est très différente, puisqu'on a un rapport de plus de 50 entre les deux. La salade verte, elle a une densité calorique très faible, alors que le beurre, il a une densité calorique très élevée. Donc si vous deviez composer votre rapport calorique journalier avec uniquement de la salade verte, ce que je vous déconseille, vous ne pourriez même pas y arriver, parce que ça vous obligerait à manger 16 kilos de salade pour atteindre tout juste 2000 calories, alors qu'en faisant la même chose avec seulement du beurre, il ne vous faudrait qu'à peine 300 grammes. Le truc, c'est qu'entre ces deux extrêmes, on va trouver la majorité des aliments qu'on consomme tous au quotidien. Et la clé, si vous souhaitez manger beaucoup, sans impact sur votre poids, voire même en en perdant, cela va être de tabler au maximum sur les aliments à faible densité calorique. Et bien sûr, de limiter ceux qui ont une densité calorique élevée. Cela permet de se faire des assiettes XXL super bonnes et de bluffer votre entourage quand vous leur direz que vous êtes au régime, mais que vous mangez deux fois plus qu'eux. Ils ne vont pas vous croire, et pourtant, ce sera le cas. Mais alors, quelle est la liste de ces aliments ? Eh bien, on va regarder ça ensemble, catégorie d'aliments par catégorie d'aliments. Et vous allez voir que parmi tous les aliments qu'on considère comme étant pauvres en calories, eh bien, on peut quand même avoir des surprises si on analyse les choses sous le prisme de cette densité calorique, justement. C'est pas juste une vidéo qui compare les aliments industriels super riches et les aliments sains. Ce serait trop facile et évident. Et on va commencer avec les fruits. Malgré le fait que ce soit des aliments naturels et relativement pauvres en sucre, ils sont loin d'être tous égaux lorsqu'il est question de calories pour une quantité donnée et de densité. Je vous propose de prendre l'un des fruits les plus consommés pour se rendre compte de ça. La banane. Une banane de 100 grammes, c'est-à-dire de calibre moyen, vous apportera en moyenne 93 calories. C'est pas beaucoup comparé à de la junk food ou à des sucreries en tout genre, mais c'est loin d'être le fruit avec la densité calorique la plus faible. Au contraire. Juste en dessous, on va trouver l'ananas avec 89 calories pour 100 grammes, le raisin avec 70 calories pour 100 grammes, vient ensuite le kiwi avec 57 calories, puis les oranges avec 46 calories. Là, on commence à avoir des teneurs caloriques faibles, mais on peut encore aller beaucoup plus loin avec les fraises par exemple ou les fruits rouges qui ne comptent qu'une trentaine de calories pour 100 grammes, soit trois fois moins de calories que dans les bananes. Et on tourne plus ou moins autour de ces 30 calories également avec la pastèque ou encore le melon. Ce sont des fruits qui à la fois sont gorgés d'eau, donc naturellement leur teneur en calories est faible, et en plus, ils sont absolument délicieux. Donc ce sont sur ces fruits qu'il faut tabler si vous voulez pouvoir jouer à fond sur la densité calorique. Pour ce qui est des légumes verts, il y a un peu moins de surprises et de différences, puisqu'ils sont tous très légers en calories. En moyenne, on est entre 16 et 40 calories pour 100 grammes. Courgettes 16, haricots verts 31, brocolis 34, et salades vertes seulement 16 aussi pour ne citer que cela. Non, le vrai problème avec les légumes verts, c'est que ce n'est pas du tout aussi bon que les fruits. C'est même hyper fade, et c'est ce qui dissuade beaucoup de gens d'en manger suffisamment. Heureusement, il existe des solutions pour améliorer considérablement vos légumes verts lorsque vous les préparez. Leur donner une tonne de goût, mais sans faire monter les calories. La première de ces solutions, c'est d'utiliser régulièrement du concentré de tomate. Une fois dilué avec de l'eau et des épices, ça fait comme une sorte de coulis de tomate, mais sans les additifs et les sucres qu'on trouve tout le temps dans les sauces tomates toutes prêtes. Mélangez ça à vos légumes avec des épices, et vous avez un plat qui passe partout. Ça se mélange à merveille avec vos sources de glucides et de protéines, et ça amène une tonne de goût à vos plats sans faire monter les calories. La deuxième solution, c'est d'utiliser un peu de sauce soja sucrée ou salée, car c'est déjà quelque chose d'assez peu calorique en soi, avec seulement 53 calories pour 100 grammes, mais en plus, on en utilise assez peu. Une simple cuillère à soupe d'à peine 15 grammes n'apporte à peine que 10 calories, et donnera beaucoup de goût à tous vos légumes verts et préparation. Pour la suite, on va rester dans la catégorie des légumes, mais cette fois-ci, pas ceux qui sont verts. Les autres, comme par exemple, les betteraves rouges, le maïs doux, ou encore les petits bois. Bon, eux, ils sont verts. Avec respectivement, 70, 50, et 55 calories pour 100 grammes. Ce sont des super atouts pour donner du goût à vos plats, préparer des salades, ou agrémenter des œufs durs, et ce genre de choses. Certes, c'est un peu plus calorique que les légumes verts, mais les teneurs restent quand même très faibles, et comme ce sont des aliments qui ont toujours un petit goût sucré, c'est idéal pour se faire plaisir dans son alimentation, sans faire péter le compteur calorique. J'en profite pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, vous aurez la possibilité de télécharger une fiche PDF complète, qui classe tous les aliments les plus courants par densité calorique, pour vous aider à orienter vos choix alimentaires. Par sécurité, vous pouvez la télécharger tout de suite, en cliquant sur la petite fiche qui s'affiche juste en haut. C'est totalement gratuit, et il vous suffit de me dire à quelle adresse e-mail vous souhaitez la recevoir, sur la page qui va s'ouvrir, et vous pourrez la télécharger dans quelques instants. On continue. Maintenant, on va faire un tour chez les aliments qu'on préfère. Les sources de glucides, à proprement parler. Pour ça, on va commencer notre comparatif par l'une des sources de glucides les plus consommées par les français, le pain. Ce truc est une petite bombe calorique et glucidique, puisqu'on est à 265 calories pour 100 grammes, et environ 50 grammes de glucides pour la même quantité. C'est assez considérable. Autant dire que la densité calorique est élevée, et qu'il est très facile d'élever sa glycémie avec cet aliment-là. C'est pourquoi je ne le recommande pas en tant que source de glucides principale. Mais vous allez voir qu'il existe d'autres options beaucoup moins riches en glucides et en calories. Déjà, tout ce qui est à base de blé, en général, c'est toujours la garantie d'avoir une tonnerre en calories et en glucides relativement élevée. Comme par exemple, les pâtes, qui apportent en moyenne 126 calories pour 100 grammes. C'est moins que le pain, mais ça reste quand même assez dense. Et on peut beaucoup mieux faire. Le riz basmati, c'est déjà un tout petit peu mieux, avec 116 calories pour 100 grammes. Juste un tout petit peu mieux. Mais à la grande surprise générale, on peut faire de vrais progrès en tablant plutôt sur des pommes de terre ou des patates douces, qui vont compter pour environ 80 calories les 100 grammes. Beaucoup de personnes pensent à tort que les pommes de terre sont un aliment qui est très riche et dense en calories, parce que généralement, elles sont cuites dans de l'huile, on pense tout de suite aux frites et à tout ce qui est pommes de terre sautées. Mais l'aliment en tant que tel fait partie des sources de glucides et féculents, qui sont les moins denses en calories finalement. Donc purée, vapeur, tout ça, aucun problème. À titre de comparaison, c'est même moins calorique que la banane qu'on a pris en tout premier exemple, si vous vous souvenez. La clé, c'est d'utiliser des modes de cuisson qui n'ajoutent pas de calories, comme la vapeur au four ou même avec un airfryer si vous en êtes équipé. Le rapport glucidique et calorique. Pour ça, on peut par exemple utiliser les produits à base de konjac, à savoir le riz ou les nouilles de konjac. Là, on entre dans une toute autre catégorie en termes de densité calorique, puisque les teneurs vont être ridiculement faibles. La konjac, c'est une plante, ou le konjac, c'est une plante asiatique avec laquelle on peut réaliser de la farine, à partir de laquelle on va obtenir du riz, des pâtes, et probablement d'autres produits que je ne connais pas. En moyenne, vous allez obtenir environ 10 calories pour 100 grammes, et avec ça, une quantité ridicule de glucides. Ridiculement faible. Donc ça peut être très utile si vous suivez une sèche, mais que vous souhaitez quand même conserver un bon volume alimentaire dans vos assiettes, ou alors si vous suivez par exemple un régime de type cétogène, où l'apport en glucides doit être le plus bas possible. C'est dû à King, le konjac, littéralement. Je ne sais même pas pourquoi c'est légal. Pourquoi c'est légal ? Passons aux sources de protéines. Là, il y a une règle d'or à respecter, si vous voulez trouver les sources de protéines avec la densité calorique la plus faible. C'est de chercher tout simplement les sources où il va y avoir le moins de matière grasse. Par exemple, de la viande hachée à 15% de matière grasse, vous apportera 241 calories pour 100 grammes. C'est assez conséquent. Alors que la même viande hachée, en apparence, mais à 5% de matière grasse, on tombe à 121 calories pour 100 grammes. Donc c'est déjà deux fois moins. Pour des densités caloriques similaires, on va trouver le blanc de poulet à 110 calories. Avec la dinde, on tombe déjà à 106 calories, donc on progresse, on progresse. Mais là où on peut vraiment faire un bon en avant, c'est si on utilise beaucoup plus souvent le poisson ou les fruits de mer. Par exemple, les poissons blancs comme le cabillaud ou le flétan, c'est environ 80 calories pour 100 grammes. Et juste un tout petit peu au-dessus, à 90 calories, on va trouver les crevettes. Tout ça, c'est des super options qui sont blindées de protéines, c'est très satiétogène, et ça contient assez peu de calories finalement. C'est pour cette raison que je ne conseille pas d'abuser des viandes grasses, comme le porc, le bacon ou même le saumon. Car même si c'est très bon, ce sont des sources de protéines qui sont très denses en calories du fait de leur teneur en graisse. Donc modérez, si vous avez pour objectif de manger beaucoup, sans faire exploser les calories. Je vous propose maintenant de passer à une source intarissable de calories et de sucre et qu'on a souvent tendance à oublier de compter quand on gère nos calories. Les condiments. Donc on va voir les sauces, les vinaigrettes et tous ces trucs-là. Mon conseil perso, c'est de tout simplement arrêter d'acheter ces produits-là. C'est trop cher pour ce que c'est et c'est beaucoup trop calorique. Pour prendre l'exemple avec les vinaigrettes, une sauce vinaigrette du commerce à base d'huile, d'huile d'olive, c'est environ 450 calories pour 100 grammes. C'est énorme. Alors même si on n'en met pas beaucoup, ça fait quand même vite monter les calories, surtout si on ne mesure pas précisément combien on en met. Les choses s'améliorent un petit peu avec les vinaigrettes allégées, puisqu'on va tomber autour des 250 calories pour 100 grammes, mais ça reste quand même assez élevé. Et la solution la plus efficace finalement, c'est de préparer vous-même vos vinaigrettes. C'est ultra simple. Un peu de fromage blanc, du vinaigre balsamique, une pincée de sel et de poivre, un trait de citron et un trait d'eau, et vous obtenez une vinaigrette super légère en moins de 2 minutes qui va vous apporter moins de 50 calories pour 100 grammes. C'est next level. Surtout que vous n'en mettrez même pas 100 grammes. Ensuite, il y a les sauces, qui vont elles aussi accompagner vos plats et faire exploser ou non le compteur calorique. Et vous allez voir que là aussi, il y a des surprises. Par exemple, si on regarde la densité calorique de la mayonnaise, au hasard, on obtient 600 calories pour 100 grammes. Ce qui est assez énorme finalement. Même moi j'étais surpris. Et étonnamment, on peut faire d'énormes progrès avec la sauce barbecue, qui ne compte que 150 calories, et on descend même à 120 avec le ketchup. Ah je sais, c'est fou. Mais on peut faire beaucoup mieux avec la moutarde, seulement 70. On descend à 53 avec la sauce soja, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et si vous cherchez un peu, vous pouvez trouver des sauces à la tomate sans sucre ajouté, avec des épices qui vont tourner autour des 30 à 40 calories pour 100 grammes. Et si on veut battre tous les records, on va atteindre les 15 calories pour 100 grammes avec les sauces piquantes style tabasco, sriracha, etc. Avec ces produits-là, on peut facilement se faire plaisir sans faire exploser les calories ni les sucres. Maintenant, on va parler d'une catégorie d'aliments dont il faut qu'on parle. La junk. Et là, je vous avoue que c'est un peu compliqué de faire le tour de tous les aliments les plus communs dans cette catégorie, parce qu'il y en a des centaines. Ça va des trucs sucrés qu'on prend en dessert, comme des glaces, aux chips, en passant par les gâteaux qu'on va manger au cours de la journée. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder les produits qu'on consomme souvent et par quoi les remplacer. Et on va commencer par les glaces, puisqu'en plus, c'est la saison. Si on prend les glaces les plus caloriques, par exemple, avec les fameuses Banan & Jerry's Cookies d'eau, on arrive à 273 calories pour 100 grammes. C'est pas si énorme que ça, mais le vrai problème, c'est que quand on commence à en manger, on ne peut plus s'arrêter et on a très vite fait de dépasser les 100 grammes. C'est là que les calories s'envolent et avec elles, le sucre aussi. On peut déjà faire des progrès en tablant plutôt sur une simple glace à la vanille, puisqu'on arrive à 200 calories, c'est juste un peu mieux, mais ça reste élevé quand même. Mais la meilleure solution, si comme moi, vous adorez les glaces, c'est encore de les préparer vous-même. Et rassurez-vous, là encore, ça prend très, très peu de temps. Au plus simple, vous prenez un yaourt grec que vous mixez avec un fruit de votre choix, vous mettez un peu de stevia dans la préparation, vous mettez ensuite tout ça dans un verre et au freezer. C'est tout. Là, vous aurez une option qui va tourner autour des 80 calories pour 100 grammes et c'est plus que deux fois mieux que la glace à la vanille toute simple, mais néanmoins qui reste bourrée de sucre. Pour tous les trucs salés et croustillants qu'on aime bien picorer à longueur de journée, vous allez voir que là encore, on peut faire des miracles en sélectionnant bien nos sources. Est-ce que vous savez combien il y a de calories dans 100 grammes de chips ? 536. C'est juste énorme. Et les biscuits, apéros, type crackers, bretzel et compagnie. C'est même un peu plus dans certains cas, avec 550 calories pour 100 grammes. Ces trucs-là sont des dingueries caloriques puisque, souvenez-vous, on n'est pas très loin du beurre qu'on a cité au début de la vidéo et qui était à 700 calories pour 100 grammes. Et c'est sans parler non plus de la tonne de sel que vous allez aussi avaler avec ces produits-là. Si vous aimez bien les trucs un peu croustillants, j'ai une solution qui va peut-être vous plaire. Le pop-corn. Sans aucun sucre ajouté, cela ne représente que 31 calories pour 100 grammes. C'est assez ridiculement faible. Alors que pour une version cinéma, avec plein de sucre dedans, on est plutôt autour des 350 calories, c'est-à-dire 10 fois plus. Et je sais ce que vous allez me dire, le pop-corn nature, c'est dégueulasse. Et vous aurez bien raison. Rassurez-vous, on peut facilement l'améliorer avec notre bon vieux stevia, mais il ne faut pas en abuser parce que le pouvoir sucrant est assez important. Mais ça fait très bien le café. Et si vous le préférez salé, alors on peut mettre une petite mincée de sel dedans, mais dans ce cas précis, une fois par semaine, max. La magie avec le pop-corn, c'est que c'est très volumineux pour une quantité donnée. Alors même avec 50 grammes, ça peut déjà suffire à nous satisfaire pendant qu'on regarde une série le soir sans que ça n'ait d'impact négatif sur nos résultats. Maintenant qu'on a fait le tour des grandes catégories d'aliments, je vous propose de faire un petit focus sur le piège le plus important à éviter quand on essaye de s'alimenter avec un gros volume alimentaire tout en maintenant les calories à des niveaux modérés, voire bas. J'ai nommé les huiles alimentaires qu'on va généralement utiliser pour la cuisson de nos aliments. Que vous preniez des huiles végétales ou des graisses animales ou du beurre, ça ne change quasiment rien. Vous allez tourner autour des 700 à 900 calories pour 100 grammes étant donné que ce sont des graisses qui sont quasiment pures. Et là pour le coup, mettre une cuillère à soupe ou une cuillère à dessert pour chacun des aliments que vous cuisez, ça fait une réelle différence à la fin de la journée d'un point de vue apport calorique. La solution si vous voulez éviter d'ajouter une tonne de calories cachées à cause de ces huiles, c'est soit d'utiliser un sopalin pour enduire vos poils avant la cuisson et ne déposer qu'une fine pellicule de graisse dans le fond ou alors ça va être d'utiliser des graisses de cuisson en spray pour le même résultat finalement. Faites super attention à ça dans le décompte de vos calories journalières parce que c'est souvent le piège dans lequel on tombe quand on commence à faire attention à ce qu'on mange. On oublie de compter ces graisses-là et au final ça peut faire une très grosse différence. Par exemple, une cuillère à dessert pour votre petit-déj, votre déjeuner et votre dîner, ça représente environ 150 calories si vous cuisez vos plats avec ce type d'huile. Alors qu'en mettant ces huiles à l'œil, on a vite fait de tripler le montant calorique. L'objectif avec cette vidéo c'était de vous montrer que premièrement, il y a une différence abyssale entre les aliments les plus industriels et les plus naturels, ça surprendra personne. Mais aussi, et deuxièmement, l'objectif était de vous montrer qu'au sein des aliments naturels et qu'on qualifie souvent d'aliments sains, on va aussi avoir des différences qui peuvent être très importantes sur la question de la densité calorique. C'est la raison pour laquelle les choix alimentaires qu'on fait vont avoir un impact énorme sur nos résultats. Avec une alimentation basée sur des produits denses en calories, vous pouvez avoir le sentiment de manger très peu alors qu'en réalité, les calories sont très élevées. Alors qu'avec une alimentation basée sur des produits où la densité calorique est faible, vous pouvez littéralement avoir du mal à finir vos assiettes tellement il y a de volume alimentaire et ça, tout en ayant un apport calorique modéré, voire même faible. Alors attention, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous pousser à ne manger que des aliments à faible densité calorique tout le temps et d'en faire une religion. Mais si vous construisez votre plan alimentaire pour perdre du poids par exemple, à 80% avec ces aliments-là, je vous assure que ça va faire une grosse différence sur vos résultats si par exemple, vous cherchez à éliminer de la graisse sur le ventre ou des choses comme ça. Vous aurez beaucoup plus de satiété, moins de frustrations, des niveaux d'énergie beaucoup plus constants, vous allez aussi faire le plein de plein de vitamines différentes. Bref, il y a beaucoup de bonnes choses à en tirer. On a fait un tour complet de tous les aliments possibles et imaginables parce qu'il y en a des milliers et qu'on n'avait pas le temps de tout couvrir évidemment. Mais je vous ai quand même préparé une petite surprise pour aller plus loin dont je vous avais parlé un petit peu dans le début de la vidéo. Il s'agit d'une fiche PDF complète qui classe les aliments les plus courants par densité calorique. Vous allez y retrouver les aliments qu'on a vus dans la vidéo mais aussi beaucoup d'autres qu'on consomme souvent. Ça vous permettra de mieux orienter vos choix si vous êtes un petit peu perdu avec l'alimentation, c'est-à-dire un peu comme tout le monde quand on débute quoi. Pour recevoir cette fiche PDF gratuite il vous suffit de cliquer sur la vignette qui s'affiche juste ici. Sur la page qui s'ouvre vous me dites à quel email je dois vous l'envoyer et vous pourrez la télécharger dans quelques instants. Le lien se trouve aussi dans la description de cette vidéo c'est le premier que vous y trouverez. Je vous dis merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique. On se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Romain. Ciao !